Bonjour chers amis, aujourd'hui mon édito s'intitule Promethe l'a fait, il a été puni puis délivré. Savez-vous, toute entreprise dans la vie comporte une grande part de risque. C'est d'ailleurs au prix de ces risques que tout homme doit sa réalisation. Dans la mythologie greco-latine, Promethe va pénétrer secrètement sur le mont sacré et voler discrètement un tison du feu. Ce feu que Zeus a à cœur de garder exclusivement pour son propre usage. Alors, quand il s'aperçoit du vol, il comprend qu'il a perdu son ultime avantage, car le feu qu'il gardait jalousement pour son seul usage s'est démocratisé. Fou de rage et la tâche Promethe, le voleur tout nu pour que chaque jour un aigle vienne lui dévorer le foie qui, heureusement, se régénère sans cesse. Le voleur de feu finira par être libéré par une bonne âme qui volera à son secours. L'aventure de Promethe enseigne le risque, la bonté et la générosité, mais surtout l'acceptation de son sort inhérent à son acte. Quand on agit au nom du groupe, du bien-être de ce groupe, la fin n'est jamais vaine. Cela nous rappelle l'aventure de ce sage homme dont la vie ressemble fort bien à celle du voleur de feu. En son temps, l'homme, que dis-je, le surhomme a pris le risque d'éclairer son peuple en lui sortant des ténèbres savamment concoctées par certains de ses prédécesseurs. Mais ceux-ci ont reconnu en lui la fibre des hommes d'exception. L'homme subira une vive remontrance de ceux qui voyaient en son arrivée au pouvoir le départ de ce même pouvoir. Que va faire le béni de Dieu ? S'offrir un martyr ? Que non ! Après avoir jaugé le degré de nuisance de ses ennemis, il choisit l'exil pour lui et ses proches. Au cours de cet exil en France, nous avons eu la chance d'apercevoir M. Photocopie à plusieurs reprises alors que nous nous tenions à la fenêtre de l'appartement de nos employeurs, rue des Bellefeuilles. Nous avons même eu la chance d'échanger avec M. Ali Koulibaly au détour d'une balade pedestre, loin de leur pays. Nul ne serait capable de quantifier l'horreur de l'exil quand il n'est pas consenti. Il est fait de frustration, de manque de toutes sortes. C'est une prison. Surtout quand le départ n'est pas justifié, on se sent incompris. Voyez-vous, quand l'on s'engage pour une cause, pour la défense d'une conviction, il faut y aller corps et âme et accepter de tout risquer. S'il le faut, il faut partir pour revenir plus fort. C'est là, pas par l'acheter, mais au contraire par amour pour son peuple, comme ce fut le cas de notre chef adoré, notre champion pâtisseur. C'est sur la houlette de cette petite voix angélique qu'il vous insuffle une certitude sans faille, qui vous interpelle à chaque instant de votre vie et vous harcèle et finit par vous convaincre de venir occuper votre place en vue de réaliser de grandes et belles choses pour votre peuple. Alors, croyons-en, en ce que nous faisons, peu importe le temps que cela va prendre, c'est la clé du succès. À partir du moment où vous ne nuisez pas à autrui, alors croyez-y et foncez. Ne croyez pas que ce soit facile, que non, il vous faudra retrousser les manches et plonger les mains dans le cambouis. Ne pensez pas que l'homme qui est aujourd'hui au sommet n'a pas eu à escalader la montagne. Cette montagne n'est pas facile à approcher, encore moins à escalader. Si elle se situe derrière la rivière, ne craignez pas l'eau. Si elle est derrière la forêt, n'ayez pas peur du loup et autres reptiles vénimeux. Si le succès se trouve au milieu d'un cercle du mai, alors affûtez bien vos âmes et sachez que chacun a la même aspiration que vous, restez fort et assurez-vous du soutien des vôtres, dont chacun vous apportera son savoir-faire et son savoir-être. Que la mêlée d'un joueur de rubis vous inspire, que la persévérance du guide bâtisseur vous habite. Mon fils, vois-tu, la seule chose qui t'assure le confort est ton lit. La seule personne qui accepte que tu sois douillet est ton épouse. Mais une fois dehors, une fois lancé dans la quête de toi-même, apprends à recevoir des coups, mais aussi à en donner avec une stratégie bien ficelée. Autrement, tu n'as rien compris à la vie et tu es mort dans le film. Merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, souvent il y a des textes, trêves de commentaires. Quand vous avez bien entendu tout ça, Mère Blanc vient de nous dire la réalité même du monde. Elle est partie du mythe gréco-romain, le mythe de Promoté dont je vous parle tous les jours où il a volé la connaissance et la suite, vous la connaissez. Et après, elle nous a parlé de tout ce qu'a subi le président Ouattara. Mais à chacun de nous, comme elle l'a dit, il y a une petite voix intérieure qui vous parle, qui vous dit faites-le ou ne le faites pas. Mais c'est votre capacité à lui faire confiance ou à ne pas lui faire confiance qui va vous déterminer. Et elle est venue rappeler, au-delà de ce facteur-là, la condition même des EPV. Nous sommes aujourd'hui ces personnes-là qui devraient être déterminées à nous battre et à nous réinventer en permanence. Parce que, que vous soyez un singleton, c'est-à-dire une personne, ou que vous soyez un groupe, rien n'est déterminé par sa condition. Et personne n'est prisonnier de sa nature. Il faut simplement se surpasser, se réinventer. C'est ce que Friedrich Nietzsche appelait l'homme supérieur ou encore le surhomme. Mais pour en arriver à cela, il faut se battre contre soi-même. Il faut quitter les différents niveaux de l'esprit. Il faut quitter l'homme lion. Il faut quitter l'homme chameau. Il faut accepter son fardeau. Le transporter. Mais à un certain moment, il va falloir que tu deviennes. Et ça, il appelait ça les trois métamorphoses de l'esprit humain. Et là, il va falloir être lion pour s'affirmer soi-même. Et après devenir l'homme enfant, qui peut tout accepter, mais qui sait faire la part des choses. Et c'est tellement intéressant quand on fait le lien entre le mythe de Promoté et les trois métamorphoses de l'âme, de l'esprit, de Nietzsche. On voit qu'on arrive au même résultat. C'est-à-dire l'homme qui se réinvente, l'homme qui prend conscience de ses forces et de ses faiblesses et qui se dit, je vais devenir l'homme supérieur. Et c'est cela, et c'est à cela que Mère Blanc nous rappelle. Il est un impératif que chacun, que moi, que vous, que chacun de nous soit des hommes supérieurs. Mais cela ne se passera pas si vous ne recevez pas de coups et de très bons. Mais souvent aussi, il faut savoir en donner. C'est vraiment très important. Dans la vie, quand on est trop bon, on devient trop con. Et donc, mesdames et messieurs, cette invitation-là n'est pas qu'à une personne ni à un groupe, mais tous ceux qui veulent évoluer, sachez qu'il n'y a pas de combat facile dans la vie. Et chacun doit faire du mieux qu'il le peut pour essayer d'avancer. Parce qu'en vérité, comme le disait le grand Maître Peter Tash, vous n'entrerez jamais au paradis tant que vous n'acceptez pas de mourir. Vous pouvez tout dire, mais tant que vous ne mourrez pas, vous n'avez pas accès au paradis. Dans la vie, il faut toujours perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Dans la vie, on n'a jamais le résultat du combat qu'on mène par anticipation. Mais la foi en soi-même, la confiance, la détermination, l'abnégation, le courage, mais aussi l'intelligence et surtout la capacité d'être entouré par les bonnes personnes, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui fera que l'on ira plus loin ou que l'on pourra même échouer. Ce texte que Maître Blanc a lu aujourd'hui, c'est un texte qui doit être un texte d'interpellation à chacun des EPV, mais aussi à chacune des personnes-mêmes qui veulent évoluer, à savoir que la vie n'est pas une voie linéaire ou un chemin droit. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des détours, il y a des débois, mais aussi il y a les bons jours qui sont là. Mais ce qui compte, c'est de se battre et d'arriver à atteindre ses objectifs. Vraiment, merci à Maître Blanc. Merci pour cette belle lecture qui vient encore rappeler que l'humain, dans notre condition, doit toujours s'inventer et se réinventer en permanence pour pouvoir mériter sa qualité. Merci, chère mère. Merci infiniment.